Générique Bonsoir Nolwenn, bonsoir Lény, re-bienvenue, voici Tony Estanguet, voici Nolwenn et Lény. Est-ce que vous faites partie des artistes vénères de ne pas avoir chanté aux Jeux Olympiques et Paralympiques et qui en veulent beaucoup, et à Thomas Jolie et à Tony Estanguet ? Vous laissez. Nolwenn ? En tant que compagne de sportif professionnel, forcément, on aurait bien aimé chanter aux JO, mais non, j'ai tellement apprécié les prestations que, bien sûr, si on m'avait appelé, je serais venue avec grand plaisir. 50% ça va, Lény ? Dégoûtée. Oui, j'avoue franchement. Ah, ben voilà. Non, mais il y a participé aux JO plusieurs fois, donc c'était là. Mais non, mais il y en a plein, il y a tellement de chanteurs, c'était tellement beau aussi, qu'on ne peut pas être, non, on n'est pas vénère. Nolwenn, Lény, un point commun, c'est la Star Academy, sauf que Nolwenn a gagné, elle. Ben quoi, ben oui. C'est vrai, mais est-ce un cadeau ? Est-ce une si bonne chose ? Elle est au cadeau, voilà, c'est une bonne question. Et sauf que Lény n'était pas née quand Nolwenn a gagné. Déjà, Lény m'a vouvoyée, je l'ai rencontrée ce soir et je lui ai dit, je suis très heureuse de te rencontrer dans ce contexte, finalement, qu'on se rencontre aujourd'hui dans ta vraie vie, début de vie d'artiste. Et puis, elle m'a vouvoyée au début de forcément, et là, j'ai pris un coup de pelle énorme. C'est dur, c'est dur ça. Mais voilà, c'est une jeune femme très polie et voilà, c'est une super artiste. Alors Lény qui chante, Nolwenn, c'était pendant une évaluation, on regarde, je crois que c'était Cassé. Cassé, oh, cassé, ça passera, ça prend du temps pour être une autre. C'est pas un cadeau en casting. Souvent, cette chanson, elle est rarement en casting parce que c'est vrai que ça passe ou ça casse. Ah oui. Et c'est vrai qu'effectivement, Lény s'en est sorti avec brio. Merci beaucoup. Tony, vous savez tout faire. Est-ce que vous savez chanter ? Moi, non. Non, d'accord. Je demandais ça comme ça. Nolwenn, ce soir, c'est un grand soir. On va voir l'affiche de Brosséliande. C'est la nouvelle série événement de TF1. Vous en êtes la star et vous avez impressionné tout le monde. En fait, il y a deux stars dans la série. Il y a vous et une forêt. La forêt de Brosséliande. Pour ceux qui ne savent pas, dites-nous ce qu'elle a de particulier, cette forêt de Brosséliande, qui est ici, en plein milieu de la Bretagne. Oui, la forêt de Pimpon. Mais c'est vrai que c'était moins vendeur comme titre quand même que Brosséliande. Mais oui, sur la carte, elle s'appelle la forêt de Pimpon. La forêt de Brosséliande, c'est pour les amoureux de la légende et des amoureux aussi de la légende arthurienne. Mais elle est magique, elle est inquiétante. Elle est quoi, cette forêt ? À la fois, elle est lumineuse, elle est féérique, le jour et puis quand vient la nuit. Comme toutes les forêts, c'est vrai que c'est ce que j'aime justement dans la forêt. C'est aussi un endroit de peur, d'angoisse et rempli de mystères. Et c'est vrai que c'est l'actrice principale de cette série, la forêt. Non, c'est vous l'actrice principale de cette série, Malouane. Alors, on ne va rien spoiler, juste dire que vous n'êtes pas flic, mais biologiste. Et que vous allez enquêter sur des disparitions étranges dans la forêt. C'est ça ? Absolument. C'est tout ce qu'on peut dire ? Dont j'ai été accusée plus jeune, la disparition de ma meilleure amie. Oui, chaque fois que les gens disparaissent, ils vous connaissent. Eh oui, et je reviens sur les terres de mon enfance pour élucider cette disparition. Maintenant que je suis une biologiste, une botaniste de renom, grâce à mes connaissances, je vais tenter de résoudre l'énigme. Alors, vous attendiez un rôle comme ça depuis longtemps, je crois. J'attendais, j'espérais. J'espérais pouvoir un jour me prêter à cet exercice. C'est vrai que ce n'est pas simple de passer d'un métier à l'autre, particulièrement dans notre pays où ce n'est pas toujours simple. Même si les deux métiers sont liés, finalement. Mais j'attendais le bon projet, les bonnes personnes, le bon timing. C'était le cas et on m'a fait ce cadeau qui est aussi une grosse responsabilité pour une vraie première expérience comme ça. Oui, parce que vous êtes dans tous les plans. Oui, c'est vrai que c'était intense. C'était trois mois de tournage intensif. C'était une grosse préparation et je me devais de prendre le temps de me préparer, ne serait-ce que pour les acteurs aussi qui jouent à mes côtés dans cette série. Des acteurs merveilleux, je devais être prête. Les critiques, elles vous font plaisir parce que tout est excellent. Ça me réjouit parce que finalement, on arrive un peu avec un handicap d'être déjà connu du public depuis tant d'années parce qu'on ne te voit pas tout de suite comme le personnage. Forcément, on te connaît depuis si longtemps. C'est entre les a priori et puis cet élément-là qui est quand même... J'étais heureuse justement que tout de suite, Fanny Le Goff prenne toute la place. Ça me réjouit forcément que j'avais peur. Ça faisait partie de mes angoisseurs parce que moi, j'ai tout le temps peur. Oui, tout le temps. Tout le temps. Vous vous excusez tout le temps. Mais oui, ben oui. Donc c'est fini de s'excuser ? Ben, j'y travaille. Comment on y travaille ? Arrêtez de s'excuser. C'est pas simple dans un métier et dans un milieu aujourd'hui où c'est un peu... Pousse-toi de là que je m'y mette. Effectivement, c'est compliqué de s'inscrire dans ce monde-là aujourd'hui. Vous avez dit qu'on est toujours moins tendre avec les chanteuses qui jouent qu'avec les acteurs qui chantent. Mais c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est tout de suite plus chic. Un acteur qui chante plutôt que le contraire. Que le contraire. Et puis on est dans un pays aussi où être une chanteuse populaire, c'est pas forcément branché. C'est pas forcément... Voilà. C'est pas toujours simple aujourd'hui. C'est pour ça que le fait d'avoir mis la musique de côté aussi, je pense que de prendre, de faire cette parenthèse-là, ça a été une forme de thérapie aussi pour justement m'abandonner totalement à ce rôle, à incarner ce personnage-là. Je pense que ça m'a fait du bien aussi pour revenir plus forte par la suite parce que j'avais un peu perdu l'envie d'avoir envie ces derniers temps. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu des moments... Bah, je sais pas. Je pense que c'est... J'arrive à la croisée des chemins dans mon parcours d'artiste aussi, au bout de plus de 20 ans. Et puis de ma vie de femme aussi. Je pense que c'était... Je suis en train de vous dire des trucs. Mais non, 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 ben quoi, mais c'est... Non, mais vous savez, c'est marrant parce que... Non, mais là, je suis... Non, mais je suis en train de vous dire... Ne vous excusez pas. Oui, je suis une boulevard trop souvent. Et vous savez, quand on a fait Astaraq, on a aussi appris à tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler pendant trop longtemps. Et aussi parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire les choses sans que ces paroles soient sorties du contexte. Et c'est vrai qu'à force, on donne le nuage aussi de quelqu'un de très lisse. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose aussi dont j'ai souffert du syndrome aussi de la bonne élève à l'époque de Astaraq. Et je pense que tout ça, voilà, c'est une période où j'ai l'impression de ne plus aussi être très en phase avec l'image qu'on pouvait avoir de moi et de me dire quelle est la prochaine étape. Voilà, c'est un peu... Donc vous vouliez genre arrêter ? Pas arrêter, mais faire autre chose. Et c'est vrai que le projet, il est arrivé vraiment au bon moment. Donc c'est une sorte de thérapie ? Je pense. Je pense qu'il y a un avant et un après. Je pense que ça va nourrir... Du coup, c'est un changement de carrière ? Non, 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 mais ça va nourrir les textes, mon écriture. Ça va me faire du bien, je pense, justement, pour cette prise de confiance. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur et y aller, quoi. Parce que c'est sûr que même si tu ne provoques pas les choses, à un moment donné, aujourd'hui, il faut... Tout ne peut pas venir à toi comme ça. Il faut aussi montrer cette envie-là aussi. Mais c'est un métier difficile. Et c'est vrai que pendant 20 ans, ça a été très intense. Et les débuts ont été fulgurants aussi. Ce n'est pas rien aussi, ce que l'on vit. C'est pour ça que je me sens... C'est un hasard que l'on se retrouve sur ce plateau-là et je ne veux pas faire peur. Et on fait le lien, justement. Vous parlez de la confiance. C'est une longue aventure. Il faut s'inscrire dans la durée. Et c'est quelque chose de difficile. Il faut être solide. Voici une chanson sur la confiance en soi. Aujourd'hui j'ai plus peur Aujourd'hui j'ai plus une envie C'est de me sentir libre De me sentir libre Aujourd'hui j'ai plus peur Aujourd'hui j'ai plus une envie C'est de me sentir libre Me sentir libre Me sentir libre Je sais que ça tout phare est fou Mais je connais la porte de secours En chemin j'ai trouvé la source Tout potentiel que je détiens Ça s'appelle J'ai plus peur C'est sorti il y a 5 jours C'est déjà un énorme carton Et j'imagine ce que... Ce qu'a dit Nolwenn Ça a résonné ? Ce que dit Nolwenn C'est très touchant En réalité je suis vraiment très touchée par tes mots Parce que c'est le cas Et je le vis aujourd'hui Je débute aussi ma vie d'artiste Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste On est sensible Et il faut être solide sur ses appuis En effet Et pendant... Quand vous étiez à l'Astarac Vous disiez que vous vous sentiez Comme le vilain petit canard Comment ? Vous vous sentiez comme le vilain petit canard Quand vous étiez à l'Astarac Comme le vilain petit canard ? Oui Non ? Que personne ne m'aimait ? Ah bien... Alors oui En effet Quand j'ai été nommée Je me suis dit Bon... Ça va être dur Parce que c'est la première fois Et j'ai été éliminée La première fois où j'ai été nommée Donc il y a un peu Ces traumatismes d'enfance aussi Qui sont remontés Et ce truc de... Il n'y a personne qui m'aime Voilà Ça va mieux ? Ça va mieux Très bien Ça va mieux Alors le clip est un hommage À Britney Spears Époque Baby One More Time Et vous aviez déjà rendu hommage Là on voit On a fait un split À gauche c'est Britney À droite c'est vous Et vous aviez déjà Oui bah oui oui Mais c'est vrai que c'est trop blanc Je le dis pour les gens Qui ne l'ont peut-être pas vu Et vous aviez déjà rendu hommage À Britney Spears à l'Astar Oh my god Pourquoi ça vous a travaillé autant Britney ? Comment ? Pourquoi ça vous a travaillé autant Britney ? Ça ne m'a pas travaillé Mais c'est une ref C'est une vraie ref Parce que Britney Elle chante là-dedans C'est incroyable ce qu'elle fait Enfin C'est ce qu'elle fait D'accord Elle le fait encore Mais sur Instagram Et c'est moins chic Question philo Au début du clip Le prof vous interroge Venez Venez s'il vous plaît La liberté consiste-t-elle À faire ce qu'on veut ? La liberté consiste-t-elle À faire ce qu'on veut ? Vous répondez oui dans le clip Et vous Tony Et vous Nolwenn Vous avez une minute La liberté Déjà je me suis quand même Beaucoup livrée Je me dis Il faut que je vienne J'en dis trop sur ce plateau La liberté consiste-t-elle À faire ce qu'on veut ? Oui J'ai une chance incroyable De pouvoir faire ce qu'on aime Ce qu'on veut On a beaucoup de chance Je pense dans le sport Et dans le monde de la chanson Ou de la musique Ou des artistes De vivre de sa passion C'est une chance incroyable Donc oui Nolwenn La liberté consiste-t-elle À faire ce qu'on veut ? Dans l'absolu oui Encore faut-il Que ce soit possible Je sens qu'elle va s'excuser Mais non non Mais si si bien sûr Mais il faut la saisir Cette liberté C'est quand même Pour un artiste C'est le Graal C'est la liberté absolue De pouvoir dans la création Je pense que c'est difficile De créer autrement Sans être totalement libre Mais je ne crois pas Que ce soit le cas Quand même pour tout le monde Mais il le faut Coute que coûte Le deuxième single Il est très personnel Il s'appelle Sans toi Ça parle de quoi ? D'une absence paternelle D'accord Est-ce que vous êtes ok Pour... Bien sûr Pour en faire un petit quelque chose ? Ah oui bien sûr Acapella Dis-moi pourquoi t'as fait ta vie sans moi Ben ouais peut-être Qu'en fait je te mérite pas Tu sais j'avancerai seule Oui tu verras Si loin Si loin De toi Et j'aurais pu mille fois abandonner Oui j'aurais pu baisser les bras Oui j'aurais pu tomber Mais l'amour a survécu à tout ça Je t'aime Tu vois Ça s'appelle sans toi Ça s'appelle sans toi Ça s'appelle sans toi Et faut le faire De chanter comme ça Acapella Devant du public Sur un plateau de télé Comme ça J'étais stressée pour toi Voilà c'est ça on confirme Qu'est-ce que vous voulez dire Sur cette chanson Sur sans toi Sur sans toi Je veux dire beaucoup de choses Beaucoup de choses Parce que c'est un texte Qui me prend Dans les tripes Quand j'y pense Et quand je la chante surtout Elle veut dire beaucoup de choses Pour moi Parce que c'est une thérapie Aussi Comme l'expliquait Nolwenn C'est une réelle thérapie Parce que c'est des douleurs D'enfance Que j'ai pas pu réellement exprimer En fait Et là aujourd'hui Je peux dire que j'arrive Avec J'arrive à nu En fait Je me mets à nu Et je montre ma sensibilité Et je montre que je suis humain En fait Et que je peux être joyeuse Et voilà Aujourd'hui j'ai plus peur Je suis libre Et en même temps J'ai des souffrances Comme tout le monde Et je pense que c'est une chanson Qui résonne Et je l'espère Chez beaucoup de personnes Qui est encore Qui est parfois un sujet tabou Mais je tiens quand même A relever l'espoir Qu'il y a dans cette chanson Et que j'ai mis Vraiment De force C'est que je vais expliquer Que je l'aime en fait Et que Je lui en veux pas Et il m'a donné Ce qu'il avait à me donner Avec ce qu'il est Et Et juste j'exprime cette douleur Et en même temps J'exprime cet espoir Donc voilà Je suis très fière Est-ce que je peux vous demander S'il l'a entendue Cette chanson ? Sincèrement je sais pas Mais en tout cas Peut-être que ce soir Il l'entendra Nolwenn Depuis 2006 Vous êtes la marraine De la fondation Abbé Pierre Vous l'avez rencontrée Avant sa mort Comment vous vivez Les révélations Sur les agressions sexuelles Commises par l'Abbé Pierre ? Comme tous les Français Je suis tombé des nues forcément Parce que c'est On peut pas se préparer A ça en fait C'est quand même Que dire À part que Que le combat contre le mal logement Et contre la précarité Est toujours d'actualité Plus que jamais Et qu'il faut continuer A soutenir la fondation Et séparer Je dirais L'homme que pouvait être l'Abbé Pierre De son oeuvre Et du combat qu'il menait Et du message qu'il portait Parce que On peut pas faire autrement Que de continuer A mener ce combat Et après Et de reconnaître Bien sûr La douleur des victimes Et heureusement Que finalement La question c'est Pourquoi Après autant de temps Et en ce qui me concerne Moi j'étais marraine J'ai rencontré l'Abbé Pierre Bien sûr Mais mon engagement En tant que marraine C'était un engagement De cœur Donc forcément C'était Au-delà de l'homme C'était son combat Moi qui me Et son message Bien sûr Donc je reste bien sûr Je renouvelle mon soutien Plus que jamais A la fondation Et bien sûr A tous les donateurs Et quand même J'ai coûté aujourd'hui 40 000 SDF à Paris Enfin rien qu'à Paris Je veux dire Aujourd'hui On n'a malheureusement Pas fini ce combat-là Il faut continuer En vérité Ils ne pouvaient rien Arriver de pire À la fondation Parce qu'ils ont tellement D'autres C'est terrible Mais c'est tellement difficile De mener ce combat-là Chaque année La journée du rapport Du mal-logement On se rend compte À quel point c'est dur On a l'impression Que les choses avancent Mais trop lentement On doit rester fidèles Et continuer 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 De se battre Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501